Une première pour un président américain Ce jeudi 30 mars, Donald Trump a été officiellement inculpé au pénal, relate le Parisien. La décision a été actée par un grand jury, composé de citoyens tirés au sort et de procureurs, du tribunal de New York, après cinq ans d'enquête. Pour quelles raisons l'ex-président des États-Unis fait-il l'objet de poursuites pénales ? Il est soupçonné d'avoir acheté le silence, en 2016, d'une star du porno, Stormy Daniels, au sujet d'une relation sexuelle qu'il aurait eue ensemble en 2006. Des faits qui se seraient déroulés alors qu'il était en couple avec Mélania Trump, mais que Donald Trump a toujours nié. Il est reproché au magnat de l'immobilier d'avoir déboursé 130 000 dollars pour cette affaire. Une somme qu'il aurait réglée durant sa campagne de présidentielle de 2016, avec les fonds qui devaient y être dédiés. Dans un premier temps, la Maison-Blanche avait démenti ses accusations. Mais, un ancien proche de Donald Trump a fait basculer les choses. En 2018, son ex-avocat personnel, Michael Cohen, a reconnu avoir versé 130 000 dollars à Stormy Daniels, tout en affirmant que l'argent provenait des fonds personnels de Donald Trump. Mélania Trump et Donald Trump sont élégants à souhait pour se rendre aux élections de mi-mandat à West Palm Beach. Une longue procédure judiciaire à venir pour Donald Trump selon la CNN. Une trentaine de chefs d'inculpation visent actuellement Donald Trump, autour de fraudes pour dissimuler la circulation et la comptabilité fin 2016 des 130 000 dollars. Il s'agit d'une persécution politique et d'une ingérence électorale au plus haut niveau, a réagi l'ex-président américain dans un communiqué, rapporte BFM Télévisions. Il estime que le procureur Alvin Bragg, démocrate, tente de le disqualifier dans la course à la présidentielle pour 2024. Il a obtenu le soutien de nombreux élus républicains, ainsi que de ses fils, Eric et Donald Trump Jr. Désormais, Donald Trump devrait comparaître le mardi 4 avril prochain, devant la justice pénale de New York, pour que son inculpation lui soit signifiée. Lors de la comparution, un juge déterminera si Donald Trump doit payer une caution ou respecter certaines restrictions dans l'attente d'un procès, ou s'il peut être libéré sans caution ni restriction, explique le Washington Post, cité par West France. Trois suites sont possibles après cette inculpation, l'abandon des charges, Donald Trump accepte de plaider coupable pour s'éviter un procès, ou la justice organise un procès. Mais, ira-t-il en prison ? Tout dépend finalement des charges retenues contre lui et s'il est reconnu coupable. Crédit photo, Walter Prédit photo, Walter Sous-titrage ST' 501